Bonjour les amis, alors j'ai encore reçu aujourd'hui une nouvelle commande de marchandises. Il s'agit d'isolant sous chape pour les sols donc, et également de laine de verre destinée aux cloisons intérieurs de la maison. Alors je vais vous montrer tout ça, mais avant de vous montrer tout ça les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit et comme ça vous recevrez des actualités sur la construction de ma maison. Ça pourra vous servir si vous avez vous-même un projet de construction de maison, ou même pourquoi pas un projet de rénovation. Donc abonnez-vous les amis, c'est gratuit et puis vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors vous voyez que la maison elle est pas mal remplie là parce que j'ai reçu pas mal de marchandises, j'ai presque tout. Je viens de recevoir aujourd'hui de l'isolant qui va servir aux cloisons intérieurs de la maison. Donc vous voyez qu'ici par exemple j'ai une cloison intérieure qui est matérialisée. Donc à l'intérieur de ces cloisons, qui vont être constituées avec une armature métallique un peu comme ça là, et avec des plaques de plâtre, entre les cloisons on met de l'isolant, de l'isolant qui est à la fois thermique et de l'isolant qui est aussi phonique, c'est-à-dire qui sert à éviter qu'on entende tout d'une pièce à l'autre. Donc il s'agit d'isolant de marque Isovert, c'est la même marque en tout cas que l'isolant que j'ai pour les contre-cloisons. Alors les contre-cloisons c'est ça en fait, c'est contre les murs porteurs, c'est 10 cm d'épaisseur. Mais pour les cloisons intérieurs c'est pas tant, c'est seulement 5 cm d'épaisseur. Et vous voyez qu'avec 8 rouleaux, normalement j'en ai assez pour faire toutes les cloisons intérieurs de la maison, puisqu'en fait ces rouleaux, on peut les dédoubler en fait, et avec un seul rouleau on fait deux fois plus de travail qu'avec un seul gros rouleau contre la contre-cloison. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens d'expliquer là. En fait on les dédouble pour remplir les cloisons intérieurs. Voilà. Donc j'ai reçu ça. J'ai reçu ces gros ballots qu'on voit ici, ces paquets-là, de 14 kg chacun, c'est de la ouate de cellulose. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Et j'ai reçu également aujourd'hui ceci. Donc tous ces paquets-là. Donc il s'agit de polystyrène expansé qui va servir d'isolant sous chape, en fait, sous le sol, sur le sol, sur la dalle ici. Donc il va y avoir cet isolant qui va être posé au sol. Et au-dessus de cet isolant, il va y avoir une chape qui va être coulée par-dessus. Et sur cette chape, au final, il y aura le revêtement final de la maison. C'est-à-dire soit du carrelage, soit du parquet, soit du parquet flottant. Ce n'est pas encore déterminé. Donc vous voyez, les amis, que j'ai pas mal de choses. Donc l'électricité, c'est en cours. Vous voyez la pieuvre ici, que je suis en train de mettre en place. Tout ce matériel, ça, c'est pour isoler le grenier. Ça, c'est pour isoler le sol. Ici, j'ai donc l'isolant pour les cloisons intérieurs de la maison. Ici, l'isolant pour les contre-cloisons de la maison. J'ai les portes. J'ai donc 6 portes, 6 bloc-portes. J'ai également le matériel qui va me servir, donc les rails qui sont au fond, là-bas, enfouis. Et devinez, les amis, ce qui va me manquer, là. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce qui va me manquer. Oui, vous avez trouvé. Bravo. Ce sont les plaques de plâtre. Je n'ai pas encore reçu les plaques de plâtre. Et je vais en avoir besoin parce que l'étape suivante du chantier, une fois que j'aurai terminé de tirer toutes mes gaines au plafond, ça va consister justement à poser les plaques de plâtre au plafond. On commence par le plafond. Et sans oublier, bien sûr, l'étape de l'isolation de l'étanchéité à l'air qui va être réalisée avec des plastiques spéciaux, là, des membranes d'étanchéité qui sont ici. Voilà. Donc l'étape suivante, c'est les membranes d'étanchéité à l'air collées au plafond, scotchées au plafond, puis la pose des plaques de plâtre du plafond. Et pour le reste, je vous ferai des vidéos. Je vous montrerai un petit peu ce que je fais, ce qui se passe dans le chantier. Voilà, les amis. Donc abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques ou vos commentaires si vous en avez dans le fil de discussion sous la vidéo. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce « J'aime » sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501